Une entreprise, ça se pilote, un peu comme une voiture. Aujourd'hui, dans Parole d'experts, nous allons vous parler d'un outil indispensable pour bien conduire votre entreprise et gérer les virages de sa croissance, le tableau de bord. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. Alors il est vrai que beaucoup de dirigeants d'entreprise n'utilisent pas cet outil et préfèrent gérer leur développement au feeling. Pourtant, le tableau de bord est un outil incontournable pour maîtriser l'évolution de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que pour suivre la réalisation de vos objectifs, vous avez deux solutions. La première, attendre la clôture comptable. Très bien, mais vous risquez d'arriver trop tard et de n'avoir d'autres options que de constater les dégâts. Ou bien vous vous dotez d'un tableau de bord et là, vous disposez d'une information en temps réel. L'intérêt du tableau de bord, vous l'avez compris, c'est de se donner de la visibilité, la possibilité d'anticiper et d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Si vous conduisiez une voiture sans tableau de bord, vous ne sauriez jamais quand faire le plein ou si vous roulez trop vite. Alors pourquoi se passer d'un tableau de bord quand vous êtes aux commandes de votre entreprise ? Alors pour être efficace, un tableau de bord doit respecter quelques règles. D'abord, il vous faut définir les paliers à atteindre avec des objectifs quantifiés et mesurables. Deuxièmement, votre tableau de bord doit être synthétique. Il n'a pas besoin d'être aussi détaillé qu'un bilan comptable. Quelques indicateurs pertinents suffisent pour ne pas vous perdre dans les détails. Troisièmement, le tableau de bord doit être renseigné régulièrement, au mois ou à la semaine, selon le rythme de l'activité. Enfin, il doit comporter des indications sur l'activité commerciale, sa rentabilité et sa trésorerie. Pour mesurer votre niveau d'activité, vous devez maintenant mettre en place une série d'indicateurs. Le but, obtenir des informations sur les paramètres clés de votre développement. Ces indicateurs doivent, par exemple, répondre aux questions suivantes. Comment évolue mon chiffre d'affaires ? Comment s'organise mon carnet de commandes pour les semaines à venir ? Combien de devis réalisés sont en attente ? Quel est le ticket moyen par client ? Attention, le volume du chiffre d'affaires ne fait pas tout. Encore faut-il qu'il soit rentable et qu'il dégage de la marge. Pour cela, vous devez suivre vos achats de matières premières ou le nombre d'heures facturées. La trésorerie, c'est le carburant de l'entreprise. Sans argent, pas de salaire, pas d'achat et donc pas de chiffre d'affaires. Cette série d'indicateurs va donc mettre l'accent sur deux points. Premier point, la capacité de l'entreprise à gérer les encaissements et décaissements. Parmi les indicateurs à retenir ici, il faut donc voir apparaître les délais de réalisation des factures et leur encaissement, les factures à payer ou encore le solde bancaire. Et deuxième point, la marge de sécurité de l'entreprise. Estimez par exemple à combien de mois de charges fixes correspondent vos réserves. Plus cette trésorerie de précaution sera importante, plus grande sera la capacité de l'entreprise à monter en puissance. Ou à faire le dos rond si le développement est plus lent que prévu. En résumé, une entreprise comme une voiture a besoin d'un tableau de bord pour que vous ne la conduisiez pas en aveugle. C'est un outil incontournable pour bien maîtriser l'évolution de sa croissance et poursuivre la réalisation de vos objectifs, anticiper, mettre en œuvre les ajustements nécessaires avant qu'il ne soit trop tard et freiner si besoin. Voilà, c'est l'histoire de la cigale et de la fourmi dans sa version économique. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne route et à vous dire à bientôt pour un nouveau Parole d'expert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501